Je vais vous montrer tous les détails, je vais avoir aucun secret pour vous, vous saurez tout dans cette vidéo. Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je filme un 24h dans ma vie d'influenceuse food ! Et comment font-ils pour autant manger, pour ne pas forcément grossir ? Est-ce qu'ils gaspillent ? Comment ça se passe en fait dans la vie d'une influenceuse food, influenceur food aussi ? J'avais trop envie de faire ça parce qu'en fait je voulais vous montrer un petit peu mon quotidien. C'est vrai que je vous fais toujours des dégustations, tests, 24h ce que je mange, mais je ne vous montre jamais vraiment ce que je fais au quotidien, comment aller ma vie, comment je m'organise, tout ça, tout ça. Déjà, j'ai commencé par me réveiller ce matin à 9h, non il était 8h40, j'avoue j'ai scrollé. Ça c'est un truc que j'aimerais bien perdre comme habitude, c'est que je me réveille direct, je prends mon téléphone et je scroll en fait. Et en fait ça devient hyper relou parce que je peux passer genre une demi-heure à rien faire dans mon lit et ça me fait perdre énormément de temps. Ça fait chou chez moi là. J'ai mon appartement mais c'est vrai que je suis tout le temps à droite à gauche pour tester des restaurants, pour voir ma famille, pour aller au sport. Donc parfois je suis chez moi une journée entière mais le moins je suis chez moi, le mieux je me porte je vous avoue. Parce que c'est vrai que dès que je reste tout le temps chez moi, je suis moins productive en fait, tout simplement. Je vais vous montrer un peu l'état de mon appartement et c'est ce que je commence à faire en général tous les matins. Parce qu'en fait j'arrive chez moi et je fous tout en bazar, voilà. Et après le matin je range en général. Le lit n'est pas fait, j'ai ma table basse où je mange, c'est le bazar. Mon bureau j'en parle même pas, mes vêtements j'en parle même pas non plus. Normalement je commence à ranger mais vu que j'ai hyper faim, je vais me faire à manger. Ah oui, non mais attendez je vous ai pas montré le pire. La vaisselle. La vaisselle c'est ma hantie, c'est ma hantie, je déteste faire la vaisselle. Et en fait la vaisselle je la repousse, mais je la repousse et je la repousse. En fait ça s'accumule. Mon repas préféré de tous les temps du matin en ce moment c'est vraiment... Mais genre tous les matins je vous jure je fais ça en ce moment. Bowl cake, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je sais plus ce que je faisais dans cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que c'est ce que je mange vraiment. Je vais vous donner la petite recette. Vous voyez là j'ai une espèce de moitié de banane mais c'est normal. On écrase une banane, je mets un oeuf. Je fais mon petit mélange. Hop, une fois que mon mélange est fait les amis, du flocon d'avoine. Le flocon d'avoine j'avoue je le mets un petit peu au pif. Je n'ai pas envie de peser moi, ça ne m'intéresse pas. Deux minutes au micro-ondes. Vous savez mon amour pour le café au lait le matin. Du lait de coco, ma passion, ma vie. J'ai rajouté un peu de lait parce qu'il est trop chaud mon lait. Donc je préfère mixer et boire tout de suite. Donc voilà mon bowl cake est prêt. Et en fait normalement moi je mets des copeaux de chocolat noir 80% en général. Mais là j'en ai plus. En ce moment je mets ça. Vous vous souvenez je l'ai acheté à Lyon. C'est vraiment incroyable. C'est de la pâte à tartiner à la pistache. Une grosse cuillère comme ça. Hop, j'en mets une petite deuxième parce que je suis gourmande. Bon normalement si tu veux que ça reste healthy, tu ne mets pas ce genre de choses. Mais je m'en fous, je me fais plaisir. En fait le matin, le petit déjeuner c'est un peu mon moment. Vous voyez genre moment de calme, moment de introspection. Mais là je vais regarder mes mails parce que j'ai un partenariat avec une marque. Et je n'ai pas reçu de brief. Le brief ce n'est pas forcément ce que tu dois dire, ce que tu vas dire. C'est plus aussi pour t'orienter les choses importantes à dire sur la marque. Évidemment, l'histoire, les compositions, etc. J'ai 17 mails. Et pareil, alors oui, j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Vous savez qu'aujourd'hui je suis sur Youtube, sur les réseaux. Et j'essaie de me consacrer à 100% sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me passionne le plus. Et donc en fait j'ai un ami. Merci beaucoup d'ailleurs de m'aider. En fait vous voyez j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime de faire de partenariats. Je ne me sens pas légitime de tout ça. En fait jusqu'à présent, j'attendais que les marques viennent à moi. Et que les restaurants viennent à moi. Ce qui arrive de temps en temps mais pas souvent. Moi j'ai décidé d'être transparente avec vous. Aujourd'hui en fait sur les réseaux sociaux, ce qui va te payer le plus. Et ce qui va te permettre de vivre en fait des réseaux sociaux. Ça va être les partenariats en fait. Parce que ça paye bien. On ne va pas vous mentir. C'est ce qui paye le mieux. Du coup c'est mon ami qui m'aide en fait à on va dire prospecter tout simplement. Il va aller démarcher des marques. Des marques, attention, qui me correspondent. Des marques que j'ai envie de tester aussi moi-même. Et décrocher en fait des partenariats avec ces marques là. Je vous dis ça parce que je préfère vous prévenir que si vous voyez un peu plus de partenariats, c'est normal. Mais encore une fois, moi je ne veux pas spammer. Ça c'est hors de question. Limite si je peux faire deux partenariats dans le mois, je suis contente. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui en fait je fais un partenariat dans le mois. Et encore parfois pas du tout. Partenariat bah ça fait du bien. Et je me dis pourquoi pas même si j'ai des bons contrats. Je peux peut-être prendre un monteur. Me soulager un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps en fait de monter les vidéos. Je préférais vous en parler parce que si vous voyez un peu plus de partenariats dans les prochains mois. Enfin si j'y arrive en tout cas. Peut-être que les marques ne vont pas être intéressées par moi, je ne sais pas. Ne soyez pas étonnés. Mais encore une fois, je tiens à préciser que vous ne serez pas spammés. Et chaque marque que je vous présenterai sera en accord avec ce que je fais, avec ce que je suis. Donc là j'ai un restaurant en fait qui m'a invité pour tester un brunch demain. 12h30 c'est bon, donc ça je vais le noter. J'ai donc été tester le brunch et honnêtement ça ne m'a pas du tout plu. Donc j'ai préféré ne pas faire la pub. J'ai bien évidemment prévenu le restaurant. J'ai trouvé ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Il faut que je recherche un restaurant pour ce midi. Un restaurant que vous m'avez conseillé parce que je vous avais fait un sondage il y a deux semaines. Je débite là, je suis désolée. Oh c'est super bon ! Oh mon dieu ! J'ai l'impression que j'ai trop bien réussi. Parfois je ne le trouve pas hyper maraissu mais là vraiment. En fait quand je le fais trop cœur c'est trop cramé. Avec la crème de pistache. C'est vraiment mon petit déj préféré, je vous jure c'est trop gourmand. En fait c'est gourmand, c'est pour ça que j'aime bien. Je n'ai pas l'impression de rien manger vous voyez. Donc la suite en fait je vous l'expliquerai juste après sinon ça va être trop chiant pour vous. J'ai testé ça pour un TikTok et un Insta. C'est des beignets donuts vegan les amis. Je voulais vous dire c'est que en fait quand je fais des dégustations comme ça, quand j'en prends deux c'est quand même conséquent en fait à manger donc je ne les finis pas. Franchement je ne les finis pas. Quand je suis avec quelqu'un c'est plus facile on les mange à deux. Mais là je suis toute seule, je préfère le garder pour le lendemain. Et voilà je me dis c'est mon petit kiff en fait du lendemain on va dire. Mais en tout cas rien n'est gâché à chaque fois, je tenais à vous préciser. Dites-vous que les influenceurs food ne mangent pas forcément tout ce qu'ils ont en fait à distance, tout ce qu'ils vous montrent. Souvent c'est donné, souvent c'est partagé ou souvent c'est pour le lendemain. Moi je fais souvent ça à repas du lendemain etc. Je me dis comme ça je ne me fais pas à manger. D'ailleurs je ne fais jamais de course, très rarement les courses. Je vais faire ma vaisselle, je ne vais pas vous montrer ça parce que ce n'est pas intéressant. Mais force à moi, force ! Mes amis, là place au rangement et quand je range en général je mets de la musique. Et écoutez la musique, ça me fait penser à ma mère cette musique. Passe avant minuit, je vais faire vivre un dream. Ça fait comme jamais, jamais. A peu près rangez mon appartement, du coup je suis prête pour aller filmer dehors. Première étape, je dois aller récupérer des pâtisseries à Paris. Ce sont des pâtisseries, je vous expliquerai dans la vidéo. Ces pâtisseries là, je ne les paye pas du coup. Souvent les influenceurs food font des collaborations avec des restaurants. Mais il y a aussi une application, alors ce n'est pas que pour les influenceurs food, c'est pour les créateurs de contenu tout simplement, qui nous permet de tester des restaurants et la contrepartie c'est de faire du contenu. Tu ne payes pas ton restaurant mais tu dois faire des stories ou tu dois faire des reels. Je l'utilise mais pas non plus tout le temps. Vous voyez le restaurant de ce midi, ce n'est pas via l'application. C'est un restaurant que vous m'avez conseillé sur Instagram. Du coup là je vais payer mon restaurant, je vais tester et tout. Et en fait quand je vais sur Paris maintenant, au lieu de prendre les transports, j'y vais en vélo. Donc là j'en ai pour 50 minutes en vélo. Ah oui ma tenue, est-ce qu'on va aller de l'outfit ? Nous avons un haut simple, celui-ci je crois que je l'ai acheté à Zara. Je ne suis plus très bien sûr. Pantalon à fleurs, Strasivarius et les Converse. Voilà. Donc en fait sur moi j'ai toujours mon sac et mon casque. Bon les gars, je suis en approche de la pâtisserie que j'ai envie de tester. J'ai 30 minutes de retard, c'est super. Je déteste être en retard mais vraiment. Le truc c'est que pareil quand je suis un GPS, c'est un peu compliqué surtout sur un vélo. Bonjour. Bonjour, j'ai une réservation avec l'application Emblème. J'ai les pâtisseries. Je vous en dirai plus après le restaurant. J'avais le droit en fait à 4 gâteaux. Normalement c'est 2 par personne. Mais vu que je suis toute seule, elle m'a dit non mais prenez 4. Je vous expliquerai vraiment la marque. C'est trop cool ce qu'ils ont fait je trouve. Je veux goûter, voir ce que ça donne. Je ne peux pas en dire plus mais je trouve ça vraiment trop bien comme concept. 1, 2, 3, on m'entend. Le mood est trop bien. Là je suis en semi-terrasse. J'ai une classe qu'on boit toute seule en plus. Le restaurant s'appelle Breathe Vegan Makiba. La serveuse elle est hyper gentille. Je lui ai demandé des conseils pour les plats. Du coup j'ai pris tout ce qu'elle m'a conseillé. J'ai une citronnade à l'hibiscus. Juste en face, je vois qu'il y a un Vegan Coffee Shop à tester pour tout ça. On dirait du bonbon. Ce n'est pas trop sucré, c'est frais. Donc là ce que je suis en train de vous montrer c'est le setan. C'est le panko de setan et sa sauce kumjujang. Vous savez que c'est très très rare que je mange toute seule, que je déguste quelque chose seule. Je suis toujours accompagnée de quelqu'un. Mais là je trouve ça trop agréable. Et surtout que l'espace que j'ai choisi, il est fait pour être seule. Tu ne te sens pas, tu es tout seule. C'est bizarre Mandie mais ce n'est pas comme si tu étais au milieu du reste, tu es tout seule en fait. Je veux dire que j'aimerais avoir tous les pas en même temps pour que ce soit joli. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc je vais y répondre par rapport à justement mon métier. Oui j'aimerais bien sauf que c'est vrai que c'est hyper compliqué à organiser. Pas beaucoup me répondre favorablement. Je ne vais pas vous mentir. Combien te rapportes en moyenne vidéo YouTube tes vidéos sont top ? Merci beaucoup. En général 50€ ça dépend. Ça dépend du nombre de vues. Je fais minimum 10 000 vues par vidéo. 10 000 vues minimum ça me rapporte 50 soit 100. Enfin tout dépend vraiment de la vidéo. On a l'habitude que ce soit dur et en fait c'est moelleux. Je ne saurais pas vous décrire le goût. C'est frit, ça proustille. La sauce que vous voyez en fait c'est du piment coréen. La panure que vous avez là en fait c'est de la panure au pain de mie. L'intérieur c'est du setan en fait c'est de la protéine de blé. Je pense que c'est excellent. Trop 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 bon. Dans le maki nous avons le tempeh à la sauce char siu, sauce bébé chinoise. Le rôte rôti, paprika fumée et crème d'oignon. La crème d'oignon là, incroyable. Oh non j'ai plus de batterie et j'en ai marre. Test micro, test test. Ok les gars, donc première fois de ma vie que j'oublie mes batteries chez moi. Ça c'est un autre truc un peu relou quand t'as une caméra. Faut toujours changer les batteries, faire charger, machin. Là j'ai oublié je sais pas pourquoi. En fait c'est bon, mais il y a un truc qui me perturbe. L'algue elle est vachement élastique. C'est vachement dur à mâcher en fait. C'est bon mais il y a juste ça qui me perturbe un petit peu. Bon je vous dirai ce que j'en pense juste après. Ah ça y est les gars, je suis enfin rentrée à la maison et je vais enfin pouvoir déguster les merveilleuses pâtisseries. Souvent ce qui se passe dans mes journées c'est que j'habite à côté de Paris mais pas à Paris même. Donc je suis toujours obligée de me déplacer. Et comme je vous disais, vélo ou RER ou voilà. Le resto de tout à l'heure. Je pense que c'était bon mais j'étais un peu déçue des maquis. Je vais pas vous mentir, ça m'a un peu écurée. Moi je fonctionne vachement aussi en texture. Mais je dis pas que c'était pas bon vous voyez. Mais c'est juste la texture genre... Déjà moi je suis pas très fan de l'algue. Mais alors quand l'algue elle est hyper difficile à mâcher, ça... C'est compliqué pour moi. Après c'est hyper personnel en fait ce sentiment là. Parce que je pense qu'il y a des personnes ça dérange pas du tout. Enfin il y a beaucoup de mou et c'est vrai que moi j'adore le mélange de texture. Je le dis très souvent dans mes vidéos. Mais moi je trouve que c'est hyper important d'avoir un équilibre. Et là je trouvais qu'il y avait pas trop d'équilibre. J'ai pas trop ressenti l'oignon alors que j'adore l'oignon. Mais là c'était pas hyper prenant. Alors là je vais vous montrer la catastrophe. Je suis grave dégoûtée. Et c'est en fait la pire chose qui peut arriver en fait quand vous êtes influenceur food. Voilà. Donc au lieu d'avoir une jolie tartelette fraise, je vais avoir de la bouille. Pareil il y a sur ma tarte citron il y a quelque chose qui s'est mis dessus. Mon Paris-Brest c'est pareil. Enfin voilà il y a rien qui va. Là je trouve que quand tu fais une démonstration de quelque chose, quand c'est beau, bah t'as envie de le goûter. Enfin t'as envie de le manger. Et ça donne envie de regarder aussi surtout, vous voyez. Je sais pas comment je vais me débrouiller mais je vais me débrouiller pour que ça rende joli en caméra. Je vais la goûter avec vous mais je vais aussi le faire en réel insta. Donc avant de goûter je vais faire mes petites captations. Vu que ma lumière naturelle elle arrive par là, bah je vais bouger ça. Et en fait quand je fais mes dégustations face cam, j'essaie de me mettre comme ça parce que j'ai ma lumière directement ici. Là ce que je vais faire c'est que je vais disposer les tartelettes dans une assiette et je vais essayer de rendre ça joli. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais prendre ma prise de vue pour mon réel insta. Donc de l'autre côté de la fenêtre. Voilà je peux le mettre sur ma caméra, c'est hyper pratique. Et ça fait quand même vachement plus joli. J'utilise surtout le soir ça. C'est pas ouf. J'essaie de faire un truc joli mais c'est pas ouf. Bref, parlons maintenant de la marque. La pâtisserie Oh Oui. Jusqu'à 65% de sucre en moins par rapport aux pâtisseries classiques. Des saveurs préservées. Et un indice glycémique inférieur à 25 garantissant un impact mesuré sur la glycémie. Ils disent que c'est accompagné par l'Institut Pasteur de Lille depuis le début de l'aventure et pour chaque recette. Ils ont remplacé le sucre blanc par des ingrédients qui ont naturellement un indice glycémique faible. Comme le sucre de coco par exemple, le sucre de raisin ou le sirop d'agave. C'est franchement trop cool regardez c'est ça. Hop. J'ai voulu tester parce que je me dis même si une personne n'est pas forcément diabétique et qui veut faire attention à sa ligne par exemple. Je me dis bah ça peut être cool. Tarte au citron donc il y avait une espèce de meringue mais malheureusement elle est partie en chemin. Ah bah putain. Désolée, c'est sorti tout seul. Excellent. C'est excellent. La crème les gars, elle est excellente. Vous avez une douceur. L'acidité du citron. La pâte elle est super bonne. Waouh. J'ai pris un peu de tout justement parce que je voulais goûter à tout. Donc là moi j'avais demandé à la vendeuse, vous me conseillez quoi ? Elles sont préférées. C'est l'éclair Brest en fait. Putain c'est fou ! Oh c'est fou ! Ça a le goût du Paris-Brest mais sans vous voyez la crème lourde qu'on peut retrouver dans le Paris-Brest. Moi le Paris-Brest c'est pas mon gâteau préféré. Je sais que c'est le gâteau préféré de beaucoup de personnes. Simplement ça ne l'est pas parce que je trouve que c'est hyper écœurant en fait le Paris-Brest. Bravo ! Vraiment ! Excellent. Est-ce que tu penses toujours à la nourriture ? Alors j'ai des moments où je pense vachement à la nourriture. D'autres pas trop. Mais non c'est pas un problème vous voyez dans ma tête. Genre quand je vais penser à la nourriture je fais j'ai faim, il faut que je mange. Je kiffe quoi. Genre ça va être l'heure du couter, ça va être l'heure du petit-déj. Ça c'est un petit kiff. Quels sont les objectifs d'une influenceuse food ? Je vous avoue moi quand j'ai commencé à faire ça je me suis toujours dit mon rêve d'être invitée dans un restaurant pour que je puisse tester les restaurants. Ça arrive du coup. C'est en train d'arriver justement. Je suis maintenant invitée dans certains restaurants pour pouvoir tester leur resto. Et ça vraiment merci, merci YouTube et merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire ça aujourd'hui. Et merci aux restaurateurs parce qu'ils me font confiance justement. Prochain objectif maintenant ça va être d'être invitée pour faire un voyage. Moi voyager c'est ma deuxième passion. J'ai toujours rêvé en fait de pouvoir mettre en avant la culture d'un pays. Bah voilà à travers mon métier quoi. Miss Keen ma tartelette quoi. Miss Keen. Je suis désolée je t'ai pas respectée. Mais c'était à la vanille à la base et fraise. Oh ma soeur elle va tuer ça. Et c'est moins sucré, c'est plus agréable du coup je trouve. Excellent. Moi j'ai toujours tendance à garder le chocolat au dernier moment. Je trouve que c'est le goût qui reste le plus en bouche. Chocolat truffé. Bon alors là je vous aime. Mais ça se mange tout seul en fait. C'est incroyable. Je suis choquée par contre. C'est doux. Dans ta bouche c'est un nuage. En 1 chocolat, en 2 citrons, en 3 Paris-Brest, en 4 fraises. Donc maintenant je vais filmer pour Insta. Donc voilà là pour le tournage Insta j'ai un petit micro. J'ai acheté en fait j'ai investi dans un micro cravate. Et franchement c'est mon meilleur investissement je pense depuis ma création de Youtube. J'ai filmé avec ce son là pour le resto. Vous me direz ce que vous en avez pensé d'ailleurs. 340€ j'ai payé le micro. En fait là ce qui se passe c'est que je vais filmer ma deuxième dégustation pour Insta. Mais voilà je reste authentique. C'est pas parce que je l'ai goûté une fois. La deuxième fois je vais dire exactement la même chose. Je vais pas forcément exagérer genre c'est incroyable. Je vais juste dire ce que je pense. Je mets mon iPhone ici. Mais je trouve que la lumière elle est excellente là. Genre là je peux remanger les pâtisseries y'a aucun problème. Genre je suis pas du tout écœurée. C'est ouf. Donc là en fait je vais avoir mes petites pâtisseries. Et puis après si vous voulez voir le résultat de l'Instagram vous savez où aller sur l'Instagram. Ou TikTok d'ailleurs ce que vous préférez. Je vais tester la marque Oh Oui. Non je recommence. Semble à ta façon. Je vais tester les pâtisseries de la marque Oh Oui. Donc là maintenant je réponds à des mails parce que du coup j'ai des tournages prévus par rapport aux documentaires que j'ai envie de faire. Voilà donc il faut que je réponde à vous, à mes abonnés. D'ailleurs merci beaucoup aux personnes qui ont répondu pour le témoignage franchement si vous êtes au top. Je sais que ça peut être compliqué à faire pour vous mais je remercie beaucoup parce que ça peut aider aussi beaucoup de gens à côté. Cœur, love. Les gars je viens de m'endormir. Je fais jamais de sieste de toute ma vie. Je déteste ça parce qu'après je me sens nauséeuse un peu. J'ai tellement de taf. En fait je peux pas... En fait vous voyez les siestes, moi je peux pas me permettre de faire des siestes parce que j'ai trop de travail. J'ai trop de montage à faire. J'ai trop de choses à faire en fait. Là c'est que je pense que mon corps a besoin de dormir. Et en fait du coup vous voyez avec l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au resto. Aussi sur cette application là, vous avez des événements de temps en temps. Et là je vais participer à un festival. Et du coup je suis en retard. Voilà parce que je me suis endormie c'était pas prévu. Je suis en retard donc j'avais rendez-vous avec ma pote à 17h30. Il est 17h23. Trop cool hein. Là ça se voit peut-être pas mais c'est parce que je sors de mon sommeil vous voyez. Mais regarde, j'ai la trace du... Oh c'est terrible, c'est terrible. Il est minuit 30. Faut que je vous raconte. Ma journée elle s'est pas du tout passée comme prévu. Enfin ma soirée pardon, s'est pas du tout passée comme prévu. Finalement je suis pas allée. Alors ça il faut savoir que ça fait partie de moi aussi. Je suis pas allée parce qu'en fait j'y suis allée en voiture. Et arrivé là-bas, il n'y avait pas de parking disponible. Du coup il fallait retourner à une gare. Il fallait revenir en navette. Enfin c'était compliqué. Et j'ai fait non. J'avais pas envie de me compliquer la vie en fait. Je sais pas en ce moment je suis fatiguée. On est parti sur Paris, je suis désolé j'ai rien filmé. Je suis partie au resto. J'étais au BMK dans le 10ème. J'ai pris à emporter parce que je n'ai pas fini en plat. J'ai déjà testé ce restaurant dans une précédente vidéo. Et franchement, s'il y a un restaurant africain que je peux vous conseiller. Et à chaque fois que j'ai emmené Mimo là-bas, j'ai emmené ma pote ce soir. Enfin chaque fois que j'emmène des gens dans ce restaurant-là, ils kiffent de ouf. Ça m'arrive très rarement honnêtement de faire deux restos dans la même journée. Ça m'arrive quasi jamais le même. Donc là on va faire une petite night routine les petits dos. Je me lave les mains. Je passe le démaquillant ensemble. On me démaquille souvent avec ça. C'est pas ouf. Je vous la conseille pas. Si vous avez un nettoyant à me conseiller. Enfin un démaquillant mousse. J'aime trop les démaquillants mousse moi. C'est pratique sur la douche en fait. Avant je les ai ou j'ai le douche. Démaquillage c'est pas la meilleure des sensations. Franchement ce qui se démaquille pas je comprends pas. J'adore. Je vais parfaire le démaquillage. Alors moi j'utilise des cotons. Vous voyez des cotons comme ça réutilisables que je lave. Nuxe. Pareil c'est bien mais c'est pas mon preuve quoi. J'ai du mal avec le lait moi. Je pense qu'il faudrait exprimer une huile. Toujours se démaquiller les amis. C'est très important. Et même si vous êtes pas maquillé faites quand même quelque chose parce que la pollution, la poussière. Et je veux pas vous mentir j'arrive pas à trouver ma routine en fait. Y'a juste l'huile herbe oréron j'utilise tout le temps. Mais regardez ce que je vous disais ce matin. Le bazar. Le bazar. Le bazar. C'est terrible. J'ai rangé ce matin. J'ai rangé ce matin. Bon les petits potes. Tout est prêt pour ton appart. Est-ce que tu vas sous-louer ton appart ? Euh non. J'avoue j'ai rien préparé. Mais rien préparé pour le Canada. Je suis en roue libre. Les gars je suis en roue libre là. Je vous dis je vis dans le déni en fait. Pour moi je ne pars pas. Comment fais-tu pour garder un équilibre alimentaire sain ? Alors j'avoue c'est très compliqué. Très compliqué d'avoir un équilibre sain quand tu manges en fait très souvent au restaurant. On va pas... Je vais pas vous mentir. Au restaurant tu peux te permettre de manger des salades. Moi c'est vrai que ça m'arrive au restaurant de manger des salades quinoa et trucs comme ça. C'est vrai que moi vu que je suis végétarienne je mange beaucoup de légumes et tout. Donc ça c'est trop cool. Et je mange des bons légumes au restaurant. Je suis pas la plus équilibrée des youtube je pense. Un petit tour des régions pour manger et rencontrer ses abonnés. Je veux trop le faire. Il faut que je le fasse. Je sais pas si j'aurai le temps mais oui je veux trop trop le faire. Et voilà. Donc je suis désolée pour ce soir. C'était un petit fail. J'ai oublié de filmer. Enfin c'était vraiment pas comme je voulais finir. J'espère que ça vous a quand même plu. Comme vous pouvez le voir je suis pas une fille très organisée. N'hésitez pas à vous abonner. A me suivre sur Instagram. Parce que c'est vrai que sur Instagram j'ai communiqué beaucoup avec vous. J'échange beaucoup. Je réponds beaucoup à vos messages. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta. Et mettez toutes vos idées de vidéos si vous voulez aussi en commentaire. C'est là pour ça. L'espace commentaire est là pour la positivité. La joie de vivre et la bonne humeur. Et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime fort. Love you.